Que fait le département des Yvelines pour ses habitants ? La nouvelle organisation territoriale de la République, votée en 2015, réorganise la répartition des compétences entre les collectivités territoriales, notamment les départements et les régions. Il revient au département des Yvelines d'intervenir dans les domaines suivants. Le social. Il organise la prise en charge et l'accès au RSA des personnes sans source de revenus et les accompagne vers le retour à l'emploi avec un suivi personnalisé. Au travers de l'aide sociale à l'enfance, il s'occupe des enfants abandonnés ou maltraités. Il assure un revenu minimum aux personnes éligibles à l'allocation personnes âgées et personnes handicapées. Il délivre son agrément aux parents qui souhaitent adopter et à tous les lieux d'accueil de la petite enfance et de personnes âgées. Avec la protection maternelle et infantile, il propose le suivi médical des grossesses et des jeunes enfants. Les infrastructures. Il entretient les 1575 km de routes départementales et développe de nouveaux axes de circulation. Il participe à tous les projets d'infrastructures de transport qui passent par les Yvelines, comme la ligne de tramway T6, EOL ou la ligne 18 du Grand Paris Express. L'éducation. Le département finance la construction, la rénovation, l'entretien, l'équipement numérique, la cantine et les personnels techniques des collèges. Il leur fournit également un accès au très haut débit. L'accès au numérique. Le département investit pour le déploiement du très haut débit dans les zones rurales, qui sont hors du périmètre d'intervention des opérateurs. L'équipement des communes. Dans le cadre des contrats départementaux ou ruraux, il soutient les communes dans leurs projets d'aménagement comme la rénovation d'une église ou l'agrandissement d'une école. Il contribue à la sécurité des Yvelinois en finançant le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines. L'environnement. Le département aménage des sentiers de randonnée, des aires de pique-nique ou des pistes cyclables et protège 64 espaces naturels sensibles. La culture. Il est aux côtés des communes et des associations en finançant les festivals, les théâtres ou les bibliothèques itinérantes par exemple. Pour rester le premier département d'Île-de-France en nombre de licenciés, le département a développé un dispositif de soutien aux fédérations sportives. Il apporte une aide aux communes qui souhaitent construire un gymnase ou un terrain de foot par exemple. Le département des Yvelines est le partenaire naturel des maires. À l'assemblée départementale, chaque élu représente directement un ensemble de communes. Les actions portées par le département ont ainsi un effet concret et durable sur le quotidien des Yvelinois. Le département des Yvelines est le partenaire naturel des TARDES. Le département des XIX et XIX et XIX et XIX et XIX et XIX-XX. Sous-titrage ST' 501